J'ai eu le grand plaisir d'accueillir pour la dernière conférence de la saison une vieille complice, une vieille connaissance, Myriam Adesimov, que je vous assure que je n'ai pas fait exprès, je ne fais pas qu'inviter mes anciens auteurs, mais il se fait qu'avec Myriam, on a quelques années en commun, puisque j'avais eu le plaisir de publier sa biographie sur Romain Garry, qui avait été un événement en France à l'époque, et ça avait passé je crois 6 ans, 6 ans en sens, ça a été un travail énorme, et comme vous le savez, Myriam Adesimov, outre ce travail de biographe qui est reconnu partout, c'est aussi la biographe de Primo Levi, vous le savez, Myriam est aussi romancière, bien sûr, et ce soir nous l'accueillons pour, je dirais, célébrer et parler ensemble d'un auteur qui m'est très cher et qui est un auteur important, Vassily Grossman. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils découvriront un auteur absolument extraordinaire, enfin, Vie et 80, dont il a été publié par La Jeune, après une histoire rocambolesque de l'éditorial que Myriam nous racontera. Voilà, c'est une œuvre, c'est un... je pense qu'on connaît plus l'œuvre d'ailleurs aujourd'hui que l'homme, et c'est tout l'intérêt de cette biographie sous-titrée « Un écrivain de combat ». C'est vraiment un écrivain de combat dans tous les sens du terme parce que, outre ses qualités de romancier, ça a été aussi un correspondant de guerre tout à fait extraordinaire, dont on peut lire les textes aujourd'hui, les textes qui ont été traduits dans la foulée de vie et destin, et c'est quelqu'un qui a eu lui-même une destinée terrible, tout à fait, enfin, très soviétique dans ce sens-là, et ce livre en particulier a eu une... aurait pu ne jamais voir le jour. Bon, je n'en dis pas plus, je te laisse la parole, la chère Myriam, et... Alors, on commence par le vieil destin ou on commence par le commencement ? On commence par le commencement, je pense. Vassili Grossman est né en 1905 à Berditchef, c'était la Jérusalem de Voligny, de Bukovine, c'était donc une communauté d'environ 50 000 juifs, largement majoritaires par rapport à la population locale, et ses parents ne ressemblaient absolument pas... d'ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi ils étaient à Berditchef, parce que ses parents ne ressemblaient absolument pas aux juifs qu'on peut... enfin, aux juifs de Chetel, les juifs qu'on peut reconnaître dans les livres de Cholem à l'Herm, et... Bon, mais je parle très fort, on m'entend, de toute façon j'ai une grosse voix. Et donc, il... son père, c'était des juifs riches, fortunés, très cultivés, alors le père était ingénieur des nines, ingénieur chimiste, et sa maman était professeure de français. Alors, j'ai pas trouvé les traces de... sa mère a vécu en France, j'ai pas trouvé les traces, parce que quand je suis arrivée à la police, ils m'ont dit « Ah, c'est dommage, ces années-là, on a tout brûlé. » Bon, donc... alors qu'en Suisse, puisque... j'en reviendrai, les Suisses savent faire la police beaucoup mieux que ça, et on a vécu trouver en 24 heures. Alors donc, les parents de Grossman étaient donc des gens immensément riches, et il parlait le russe, les grands-parents parlaient yiddish, il est bien sûr certain que Grossman comprenait le yiddish, même s'il ne parlait pas, parce qu'on ne pouvait pas sortir dans la rue à Berditchev si on ne parlait pas yiddish. Même les chrétiens, les paysans, parlaient yiddish pour commercer avec les commerçants juifs. Donc Grossman, les parents de Grossman, il y a peut-être un mystère autour de sa naissance, parce que dans sa biographie officielle soviétique, il y a cinq lignes tout à fait académiques, où il dit qu'il est né à Berditchev en 1905. Mais il a dit à son ami Selyum Lipkin, qui était un grand poète russe, très juif, très religieux, ce qui était assez rare à l'époque, en l'Union soviétique, qu'en fait il était né, qu'il serait né en Italie. Il ne faisait pas bon être né en Italie en Union soviétique. Donc, je n'ai rien trouvé, j'ai demandé aux archives culturelles, puisque ses parents, selon la légende, là aussi il y a juste une photo, où on voit les deux parents avec le nom du photographe Atturin, donc c'est sûr qu'ils ont vécu Atturin. On dit, Grossman racontait que sa mère avait avant épousé un juif italien, et que son père, donc le père de Grossman l'avait enlevé, c'est-à-dire, enfin, tout ça est très confus, et on n'a pas d'élément objectif pour affirmer, infirmer. Ça devient certain à partir du moment où les parents de Grossman se marient, je n'ai pas l'acte de mariage, il n'y a rien du tout, là-dessus non plus, et donc, le père de Grossman était un homme pas très beau, qui avait un oeil en verre, mais qui avait beaucoup de succès avec les femmes, qui était très volage, et donc, la maman Grossman était plutôt belle, mais cultivée et raffinée. Elle ne lui en a pas voulu, ils se sont séparés assez rapidement, en restant dans le meilleur terme possible, et elle est retournée, alors, habitée chez son frère, à Berbitchef. Alors, l'oncle de Grossman, était un médecin, un philanthrope, comme il y en a beaucoup dans le monde juif d'Europe orientale, je le dis parce que sa destinée est tragique, et donc, il a construit, comme les juifs le faisaient à l'époque, il a construit l'hôpital, le théâtre, une clinique, et d'ailleurs, deux bâtiments, c'est-à-dire sa résidence principale, la maison où il habitait, où Grossman a passé son enfance, et un somptueux bâtiment, qui aujourd'hui est encore un truc médical, enfin, une banque, juste à côté d'un bâtiment absolument magnifique, tout ça lui a été bien sûr confisqué après la Révolution. Alors, ils étaient favorables à la Révolution, boundistes, plutôt socio-révolutionnaires et boundistes. Grossman, donc la maman de Grossman, assez séparée de son mari, elle avait des problèmes de santé en plus, elle est allée vivre toute sa vie chez son frère, et tout en écrivant des lettres presque tous les jours à son mari, mais qu'elle répondait, enfin, je ne sais pas, c'est un truc assez étonnant, de bon voisinage, de non-rancune. Et puis, Grossman a donc grandi dans ce milieu-là, très cultivé. Dans les nouvelles, on retrouve la description très précise de la maison, de l'atmosphère, surtout sa tante, qui était une forte femme qui dominait son mari, son médecin-mari. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas exactement pourquoi non plus, mais c'est comme la mère de Romain-Garry, c'est aux mêmes dates et au même endroit, c'est assez curieux. Ils sont la mère de Grossman, mais ça peut être pendant la famine des années 20. À mon avis, c'est pour cette raison-là, la famine organisée par Staline pour forcer les coulacs, soi-disant coulacs, à rendre leurs terres et leurs grains et tout. Donc, il y a eu une famine gigantesque en Ukraine qui a été sciemment organisée, qui a fait 5 millions de morts et de nombreux actes de cannibalisme. À cette époque-là, la maman de Grossman est partie avec son fils en Suisse. Et là, alors, les Suisses, ils sont formidables. Vous envoyez un mail en demandant « Je cherche M. Untel, Mme Untel. » En 24 heures, on m'a tout envoyé par Internet. Donc, la mère de Grossman a vécu avec son fils à Genève. J'ai même retrouvé l'école maternelle où Grossman a fait ses classes en cantine. J'ai trouvé le nom de la petite bonne qui faisait le ménard. Il y avait une police extraordinaire en Suisse. Quand elle changeait d'adresse, a changé d'adresse. Et donc, les parents s'étaient donc rencontrés, je ne l'ai pas dit. Le père a fait un doctorat à l'école polytechnique. Il a fait sa thèse à l'école polytechnique de Zurich. Et j'ai sa thèse. Et ce qui est très marrant, quand j'ai reçu tous les listings, 80% des élèves polytechniques, c'était des Juifs russes. Parce que comme il y avait un numerus clausus qui interdisait quasiment aux Juifs d'entrer à l'université, tous ceux qui avaient un peu de fortune allaient étudier en Suisse et faire la Révolution en même temps. Donc, c'était un centre de littérature yiddish de Révolution et de science. Donc, Grossman est un des nombreux diplômés, le père de Grossman de ces années-là, en Suisse. Donc, la mère de Grossman est retournée en Suisse. Elle a vécu aussi à Lausanne après. Et puis, elle est rentrée à Berbitchev. Alors, Grossman a fait son lycée à Berbitchev. Je ne sais pas si c'était dans le lycée juif, parce qu'à l'époque, il y avait encore des lycées juifs. C'était encore l'époque où ça existait, ce qu'on appelait les lycées tarboutes. Parce que comme il était juif, je suppose qu'il a dû aller... Mais ce n'est pas certain. Ensuite, il rejoint son père à Kiev, qui est à 150 km à peu près. Et il va vivre à Kiev avec son père et rentré à l'université en classe de mathématiques, physique et chimie. Bon, c'est un garçon très brillant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, Kiev est la capitale des arts plastiques du monde juif et de ce qu'on appelait la Kulturligue. C'est-à-dire qu'il y a une effervescence extraordinaire et que tous les peintres qu'on connaît aujourd'hui, les constructivistes, les futuristes, tout ça, tous ces gens-là sont des juifs de Kiev. Il y a une abondante littérature. Et tous ces gens sont partis à Saint-Pétersbourg, à Moscou après. Et Grossmann n'a absolument pas fréquenté ce milieu-là. Il s'est absolument pas mêlé à ces juifs extraordinaires, à Peretz-Marquiche, à tous ces grands poètes. Rien du tout. Il était... Il fréquentait, comme on dit, chez les juifs, une chiste avec laquelle il s'est marié, qui était d'origine de Kozak. Et il est allé ensuite... Donc il a été admis dans le Saint-Dessin à Moscou à la faculté de Physique, Mathématiques et Génie. Donc il arrive à Moscou. Il est un étudiant à ses oeuvres parce que ses parents lui envoient un peu d'argent. Mais c'est à l'époque où à Moscou il est quasiment impossible de trouver un endroit où se loger. D'abord les gens habitent dans ce qu'on appelle les communal cas. C'est-à-dire qu'on a divisé tous les immeubles de rapports et les palais en cellules de 6 mètres carrés. Alors les gens habitent. On octroie 6 mètres carrés à ceux qui peuvent trouver 6 mètres carrés. Il y a une toilette, enfin si on peut appeler ça une toilette pour 50 personnes. Pas de bain. Les gens vont au bain public s'ils y vont. Les cordalages dans les couloirs qui s'éboutent. Et surtout la radio de Staline jour et nuit qui reste allumée dans le couloir, qui est encastrée dans le mur et on est obligé d'écouter les nouvelles. Ça c'est le climat dans lequel Grossman a vécu. Lui il n'a pas trouvé tout de suite à se loger et il a longtemps erré dans des banlieues lointaines. Moscou est dix fois grand comme Paris. Il passait des heures dans des trains pour aller habiter des cabanes sans chauffage ou dormir chez des copains plus fortunés que lui. Mais il a mené la vie de Bohème. On voit aussi que c'est très paradoxal que pendant cette période de terreur, en même temps qu'il y avait cette période de terreur, il y avait des cinémas, il y avait le théâtre, il y avait des chanteuses tiganes, des cabarets. Il faisait la fête, il se saoulait la gueule. Mais il écrit des lettres à son père extraordinaire. Il dit « Oh paternel, j'ai bien le droit de me saouler la gueule. » Comme ça, dans les termes où je le dis, ça me décontracte et me faire des filles parce que les études c'est emmerdant. Donc il se rêvait comme un grand savant atoliste, un peu comme Primo Levi. En fait, très vite il a déchanté, ça l'ennuie mortellement. Et c'est parce que ses parents exercent une pression très importante sur lui, qu'il va finir par faire son doctorat, de devenir comme son père, exactement pareil, ingénieur des mines. Et en même temps, c'est là que commence l'aventure littéraire. Il se découvre un goût pour la littérature. Il fréquente le théâtre, il les conserve du conservatoire de Moscou, puisqu'à l'époque tout se faisait là-bas et encore aujourd'hui. Et donc il rêve d'écrire. Ses parents s'arrachent les cheveux, enfin son père veut qu'il aille travailler dans la même mine où lui-même a travaillé. Et là on est en quelle année précisément ? Là on est au début des années 30. Et donc il accepte, bon gré mal gré, ayant obtenu son diplôme, de s'exiler. Il est quasiment forcé. Pendant ses études, comme ça se faisait à l'époque, il a été obligé d'aller travailler dans des usines. Il fallait qu'il écrisse des rapports sur le prolétariat, l'industrialisation, les progrès fantastiques, soi-disant, d'industrie soviétique. Et ça il a fait d'ailleurs d'assez mauvaise grâce. Et puis, il était très fermement, très important de le dire, pendant la première part, jusque, disons, à la bataille de Stalingrad, on va y arriver, il est un marxiste convaincu. Et il semble ne pas voir ce qui se passe en Russie. Justement, et comment traverse-t-il toute la période, la période de la Grande Purge ? N'est 37. Alors, ce qui est très étonnant, deux choses. D'une part, à cette époque-là, sa tante, la soeur de sa mère, est une femme extrêmement importante. Elle est l'assistance du ministre de la Culture, enfin, je dis ministre et de commissariat à la Culture, Luna Charci. Donc, elle dispose d'un appartement de trois pièces à Moscou, c'est la nomenclatura. Donc, il va habiter, finalement, chez sa tante, et c'est elle qui va l'introduire dans le milieu littéraire. Mais, donc, pendant les vacances, il s'est marié, il s'est séparé de sa femme qui le trompait, et il a laissé sa petite fille en pension chez sa mère. Mais vraiment comme un paquet, il ne s'est jamais occupé de cette petite fille que j'ai vue, qui a 80 ans maintenant. Et donc, il allait régulièrement rendre visite à sa mère pendant les congés de l'université, et il traversait l'Ukraine, où les gens mouraient, où le nom des voies ferrées, il y avait des amoncellements de cadavres d'enfants, de cadavres de femmes, de gens qui tapaient aux fenêtres en quémandant de l'eau un bout de pain, et où on a vu des gens qui arrivaient à tuer leurs enfants et qui vendaient les membres sur des états de marché. Enfin, c'est passé, c'était la famille d'Ukraine. Et donc, Grossman, ne semble pas... Bon, on peut dire qu'il est prudent. S'il disait un mot, il finit avec une balle... Enfin, c'est l'article de 58. Le goulag ou une balle dans la tête, c'est encore plus rapide, jugé par une Troïka en 5 minutes et exécuté 5 minutes après. Donc, on ne peut pas juger réellement de son attitude, mais on verra que dans ses premières nouvelles, il y a des allusions, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens à Ayon qui sont le long d'une voix ferrée, une femme sur une place, complètement décharnée dans la poussière, mais il ne dit pas qu'elle est en train de mourir de faim. Parce que déjà ça, c'était une cause d'arrestation immédiate. Donc, voilà comment il commence. Et Satan, il commence à écrire des petites nouvelles, c'est d'ailleurs pas génial, on ne peut pas présager en lisant ses premiers textes, ses tout premiers textes qui va devenir Vassili Grossman. Et d'ailleurs, il envoie ça à des journaux très modestes, en province, et c'est pas publié. Et puis, il se met à écrire son premier texte important, et qui est un texte juif, ce qui est très courageux à l'époque, le mot juif est interdit, complètement, on ne prononce même pas le mot juif, il est écrit dans l'unité de Berditchef. Et c'est un texte vraiment extraordinaire, puisque c'est l'histoire d'une commissaire politique, ça se passe pendant la guerre civile, c'est un peu le pendant de la cavalerie rouge d'Isaac Babel. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une unité de cavalerie qui arrive dans un village qui va être occupé par les Polonais dans les 24 heures. C'est un village juif, et la commissaire, qui n'est d'ailleurs pas juive du tout, est enceinte. Elle est enceinte de son chef, qui a été abattue sur son cheval par un Polonais, enfin, au cours d'un combat, et elle est très très enceinte. Donc, ça ne se faisait pas, elle va annoncer à son chef d'unité, à son commissaire politique, qu'elle est enceinte, et tout monricane, et on lui dit, bon, ben, eh bien, tu descends de ton cheval, elle est en masse, hein, c'est pas une femme très féminine, elle est, enfin, comme, je sais pas, elle ressemble à un gros tracteur, elle est un peu plus simple. Et donc, elle va, on lui cherche un endroit où elle va coucher, et c'est là que, ben, blesse, enfin, qu'une grosse mal manifeste déjà une originalité extraordinaire, on l'emmène dans une famille juive, des gens misérables, enfin, des juifs du chef-là, avec sept ou huit enfants faméliques, le mari qui est ferblantier, la femme qui lave des couches, et qui, enfin, tout ça dans une misère effroyable, et donc, ils accueillent cette femme qui n'a aucun sentiment maternel, qui est emmerdée par le fait de devoir accoucher. Et alors, c'est toute la famille qui l'a fait accoucher, parce qu'elle se demande ce qui lui arrive, quasiment, et la femme juive qui a l'habitude d'accoucher met l'enfant au monde, s'occupe du bébé, et tout d'un coup, elle secoue cette mégère, et elle lui fait éprouver quelques sentiments maternels, mais c'est surtout, donc, la générosité des juifs qui accueillent cet enfant, et à la fin de, enfin, j'écoute, mais à la fin du récit, là, la commissaire abandonne son enfant à la famille juive, qui adopte l'enfant, et elle rejoint son unité de cadavrie, et donc, c'était assez sidérant d'écrire, d'abord, de donner des noms juifs à des personnages, et donc, la tante de Grossman présente ça, fait passer ça à Maxime Gorky, qui était revenu de son exil italien, sicilien, et qui s'était laissé séduire par Saline qui lui avait promis monts et merveilles, et c'est vrai que j'ai été visiter l'hôtel particulier dans lequel Gorky a vécu à Moscou, ça avait été confisqué à un industriel richissime, c'est incroyable, c'est un palais, il n'y a pas ça en France, c'est le palais de l'art à nouveau, ce qui nouille, mais tout, ou même l'escalier en marbre monumental, enfin, c'est absolument un bijou, le jardin, mais tout, 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 il n'y a pas un objet dans la, pas, un espace qui n'est pas sculpté, orné, c'est absolument magnifique, et tout est préservé, il y a les vêtements de Gorky, son bureau, ses cahiers, les photos de Staline, des réunions à dîner avec Staline, et tout ça, donc, Gorky est le président du premier congrès des écrivains soviétiques, sans quoi on ne peut pas, si vous voulez, c'est le ministère des écrivains, on n'y a pas d'art libre, il n'y a pas d'artiste ou d'écrivain ou d'intellectuel autoproclamé en Union soviétique, on dépend tous, chaque corps d'art, si on peut dire, ou de métier, ou de, dépend de son union des écrivains, des sculpteurs, des compositeurs, etc. Et hors de ça, il n'y a pas, on n'a pas le droit d'être artiste. Donc, à l'époque, c'est Maxime Gorky qui adoube les jeunes impétrants qui veulent publier. Donc, il lit ce texte, il le trouve admirable, et il le fait publier. Et immédiatement, Grossman et proclamé grand écrivain, Bulgakov et Isaac Babel, disent qu'il se passe enfin quelque chose dans la littérature soviétique, enfin quelque chose d'original, et donc le voilà parti sur les rails pour écrire. Et donc, il va publier, après, il va se mettre à un immense roman de formation. Et ce roman de formation, je suis en train d'essayer de le faire publier en France. Ça s'appelle Stéphane Coltugin, c'est un monstre de 800 pages qui raconte l'épopée d'un jeune ouvrier qui va faire la révolution. Mais on trouve déjà dans le livre des personnages juifs, et puis quelque que par tous les éléments qui vont constituer vie et destin. Mais c'est les débuts, c'est l'embryon du livre. Et j'ai réussi à trouver un exemplaire en anglais, parce que je ne suis pas russophone. Il y en avait un au monde que j'ai acheté sur Internet aux États-Unis et traduit dans un anglais incroyablement habitable parce que ça lui est traduit à Moscou. Et donc, on ne comprend pas. Enfin, on comprend, c'est très difficile. Et donc, j'ai proposé à mon éditeur, si on publiait Stéphane Coltugin. Ça n'a pas été publié en Russie depuis 1937. Et donc, il est allé voir l'agent de la famille Grossman, parce que Dimitrievitch, l'éditeur de Villestin, c'est un mec merveilleux, mais il a toujours... C'était. C'était, oui. Il s'est tué en voiture, le pauvre, l'année dernière. Mais c'était... Enfin, c'était pas un escroc, mais enfin, il payait jamais de droit d'auteur à ses écrivains, à ses auteurs, la plupart étant morts ou disparus. C'est pour ça qu'il est tenu longtemps. Oui. Mais donc, avec la famille Grossman, elle a vu que Vie et destin faisait un succès mondial, peut-être traduit en termes de membres. Ils n'ont jamais vu un rang. Donc, un jour, ils en ont eu marre et ils ont décidé de confier leurs intérêts à un agent très... que tu dois très bien connaître, qui s'appelle Andronou Berg. Oui, oui. Donc, j'ai... Mon éditeur l'a contacté à la foire de Francfort en lui disant, Annie Simov voudrait traduire, faire la traduction littéraire de Stéphane Kotsubin et il a dit, d'accord, d'accord, mais vous prenez tout. Donc, le seuil est en train de négocier le rachat de l'ensemble de l'œuvre de Grossman entièrement groupé au seuil. C'est-à-dire que ça ne serait plus dispersé chez l'enfant partout. Mais y compris Vie et destin. Y compris Vie et destin, y compris pour une juste cause, y compris toute l'œuvre. Et je ne sais pas, ça prend du temps, j'ai l'impression que ça doit être très très cher. Mais ce roman dont tu parles, cet inédit, tu le qualifierais de roman prolétarien ? Oui, oui, un roman industriel. Non, roman industriel, ce qu'on appelle... Ça doit être habitable, non ? Non, mais y'a des passages. Alors, voilà, y'a des passages tabuleux où on reconnaît le Grossman à venir et puis y'a des tunnels, des odes aux tracteurs, à la moissonneuse basseuse, au Saint-Martin. Alors moi, j'avais proposé à Olivier Bétourné, je lui ai dit, il faut couper. Il m'a dit, non, il ne faut pas couper, il faut le publier comme il est, avec ses odes à l'industrialisation. Alors donc, Grossman, publicité, il ne va jamais terminer ses panne-polchouine, la guerre éclate, et il va se présenter, s'engager volontaire comme presque tous les juifs se présentent à l'armée. Lui, il a quand même eu un brin de pneumo-infection, de primo-infection, et il a réussi à se faire déclarer tuberculeux pour quitter sa mine où il se morfondait pendant 4 ans. Donc il a laissé croire qu'il était tuberculeux, et quand il va se présenter à l'armée, on lui dit, on ne veut pas de vous, vous n'avez pas fait le service militaire, et en plus, vous avez été tuberculeux. Alors il va se présenter au rédacteur en chef du journal de l'armée rouge, et c'est un juif qui s'appelle David Hortenberg, on ne sait même pas son vrai nom, c'est un nom imposé pour que ça ait l'air moins juif. Et tout le monde rionnait de Grossman en disant, comment, mais regardez ce type balourd, parce qu'il était très grand pour l'époque, il mesurait 1,85 m, il était un peu comme ça, comme un plantigrade, avec des beaux yeux bleus, une chevelure abondante. Et Hortenberg a dit, non, 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 moi j'ai lu ce qu'il a écrit, c'est exactement le type qu'il me faut. Donc il va le charger un capitaine, enfin un officier de former Grossman, en quelques semaines, de lui apprendre à tirer le manuellement des armes et tout, il va se révéler un tireur d'élite d'ailleurs, très rapidement. Il s'est démonté, comme on s'est moqué de lui, il a appris à démonter une mitrailleuse dans le noir, enfin à la remonter dans le noir, enfin bref, il rentre dans l'armée et il va donc être un des grands correspondants de guerre de l'armée rouge, un des trois grands. Il y a Hironbourg, Constantin Simonov et Vassili Grossman. Il y en a plein d'autres, il y a 300 correspondants de guerre qui ont travaillé pour les différents médias soviétiques et différents journaux de l'armée. Mais les trois plus célèbres, beaucoup sont morts, beaucoup étaient juifs, il faut le dire, puisqu'il y avait beaucoup d'écrivains juifs, donc je ne sais pas, plus de la moitié de ces correspondants de guerre juifs et poètes et romanciers ont été tués au tout début de la guerre dans des conditions navrantes parce que Staline n'avait écouté aucun avertissement de l'invasion. D'abord, il avait salué l'invasion de la Pologne, c'était partager la Pologne avec Hitler, les troupes soviétiques et allemandes avaient fraternisé sur la ligne de démarcation, enfin c'est atroce quoi, et il avait laissé massacrer les Polonais. Mais à cette époque, tu qualifierais Croson, donc écrivain, savinien, quoi. Tout à fait, tout à fait, dans la norme, ce qui dit que, contrairement à Babel ou à Pignac ou à Bougiakov qui sont... Pignac, oui, surtout parce que Babel, il a quand même travaillé pour les gars védés, donc son cas est tragique, mais c'est quand même un homme de l'appareil qui avait parti de Cheka, tandis que Pignac, c'était une vraie victime aussi. Et Grossman, non, il est salinien, alors quand même, là je m'interromps pour revenir en arrière, parce que c'était un... donc il aimait les femmes et il tombait volontiers amoureux des femmes de ses amis, de ses amis très chers. Donc il va séduire la femme d'un poète qui fait partie d'un groupe dont la dessine est tragique, mais tout est tragique en Union soviétique, c'est le groupe Péréval, et donc il va séduire la femme du poète Boris Gouber. Tous les Pérévaliens, donc Gouber est le leader de ce groupe de poètes, vont être arrêtés et fusillés. Alors, on voit aussi, tu me demandes comment il était, ben il était parfois très courageux, parce que quand, donc, Gouber est arrêté, il est fusillé, on ne le sait pas, à l'époque quand quelqu'un était fusillé, on disait qu'il était condamné à 10 ans de camp sans droit de correspondance. S'il avait écrit sans droit de correspondance, ça voulait dire que le type était mort déjà. S'il avait des colis, il était en train de mourir de toute façon, vers le cercle collègue. Donc, Boris Gouber est fusillé, bon, enfin, il est disparu pour la famille, et quelques mois plus tard, les Grossmann continuent leur idylle, enfin, Grossmann et sa femme continuent leur idylle un peu partout, ils n'ont pas de logement pour le moment, et un jour où elle est retournée à son domicile antérieur pour chercher des vêtements, vous savez que quand on arrêtait quelqu'un, on mettait sa chambre sous ses lèvres. Donc, elle vient dans la partie qui n'est pas sous ses lèvres pour prendre des vêtements, et elle est arrêtée. Elle est arrêtée et conduite à la Lou Bianca, ce qui est très mauvais signe, et elle est là, dans une cellule avec 100 autres femmes. Et Grossmann, là, va faire deux choses absolument héroïques. La première chose, c'est qu'il va dans la... il est très très malade, il a 42 fièvres. Madame Grossmann, enfin, elle s'appelle Madame Gouber à l'époque, elle a deux enfants de son mari, deux petits-enfants en bas âge. À l'époque, la nuit même où on arrêtait les parents, on emmenait les enfants, le NKVD, emmenait les enfants dans des orphelinats dénommés du peuple, où les enfants en général mouraient. C'était des mouroirs, c'était absolument atroce qui est le... et surtout, on séparait les fratrées, c'est-à-dire qu'un enfant partait... on séparait les familles, ils ne savaient plus leur nom, ils ne savaient plus rien de leur famille, mais de leurs frères et soeurs et tout ça. Et Grossmann va se lever en pleine nuit, il va aller au NKVD, il va demander à la famille de Gouber s'ils veulent des enfants, ils sont terrorisés, ils ne veulent pas les enfants, de peur d'être arrêtés à leur tour, et Grossmann va les chercher et les amène chez lui. Donc, c'est un acte d'héroïsme incroyable. Et deuxièmement, il va écrire au NKVD, au patron du NKVD, en disant, une lettre en disant, puisqu'il se lutte bien du destin, enfin c'était la terreur, la nuit, les camions du NKVD s'arrêtaient devant les immeubles et on arrêtait nuitamment environ 1500 personnes par nuit, rien qu'un Moscou qui était fusillé dans la banlieue à Butovo, près de l'aéroport aujourd'hui. Et il y avait des quotas. Alors, ils avaient des listes, si les gens n'étaient pas là, ils prenaient la personne à côté, pourvu qu'il y ait 1500 personnes fusillées dans la nuit. Et il y avait des immenses penchées dans la banlieue de Moscou à Butovo et les gens étaient fusillés. Donc, Grossman était vachement courageux d'écrire au chef du NKVD en disant, voilà, ça fait trois ans que je vis avec cette femme, elle n'a plus de contact avec son mari, donc elle est coupable de rien, puisqu'il est foutu, il prend cette décision-là et il dit, je demande la révision de cette arrestation, je demande sa libération, elle est absolument irréprochable, j'ai deux petits-enfants chez moi, enfin bref, il fait cet acte fou. Il aurait pu être arrêté dans les 24 heures. Et bien, bizarrement, peut-être parce qu'il est protégé de Gorky, il est convoqué quelques mois plus tard au NKVD, à la Nubianka, dont il n'aurait pu jamais ressortir, finir avec une balle dans la tête cinq minutes après, il en ressort vivant et trois semaines après, sa femme rentre à la maison. Donc, il a fait quand même des choses absolument remarquables. Donc, ça prouve qu'il savait pas mal de choses et qu'il savait se débrouiller par tant de purge et par tant de terreur, d'une manière assez extraordinairement intelligente. Non seulement il a sauvé sa femme, non seulement il a sauvé les enfants, mais lui-même n'a eu aucune sanction. Alors, donc, je reviens à la guerre. Il est mobilisé dans l'armée rouge et il va être un correspondant de guerre très particulier parce que, bien sûr, il va à l'état-major, bien sûr, il va interviewer les généraux, les maréchaux, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est les soldats, les simples soldats et de vivre avec eux. Donc, son grand moment, enfin, le grand moment pour lui, c'était deux grands moments. Le grand moment, c'est la bataille de Stalingrad. Il va y rester quatre mois et il va vivre dans les trous, dans les tranchées avec les soldats. Il va traverser la Volga sur une espèce de barge alors qu'on lui tire dessus. Enfin, il fait des choses pour aller interviewer le général Rokossovski qui a son état-major dans une canalisation des goûts. Il fait des choses extraordinaires et il écrit des textes tels que toute la Russie vibre pour lire ses reportages parce qu'il parle des gens simples et il décrit leur vie. Et donc, toutes les familles de soldats attendent les articles de Grossman et tous les soldats eux-mêmes refusent de faire des cigarettes, enfin, de rouler leur tabac dans les articles de Grossman parce qu'ils se servaient des journaux de l'armée pour faire des cigarettes. Mais pas dans les articles de Grossman. Et donc, au bout de quelques mois comme ça passés, il va voir son rédact chef. Enfin, il est souvent convoqué à Moscou pour rendre des comptes. Sa famille a été évacuée. Tout le gouvernement, tout avait été évacué de Moscou puisque les Allemands sont arrivés quasiment à l'entrée de Moscou. Donc, sa famille, elle est évacuée et lui, il est convoqué, comme tous les correspondants de guerre, pour rendre des comptes, pour se faire insulter. Pourquoi il n'a pas rendu compte de ceci ? Ah bon, votre voiture a été mitraillée, on s'en fout complètement, retournez vous faire tuer tout de suite. D'ailleurs, il proteste, il est assez énergique, il dit qu'on n'a pas de traité de cette façon-là. Et donc, il demande un congé pour écrire un texte qui s'appelle Le Coquel est Immortel, qui est une espèce de recension romancée de la bataille de Stalingrad. Et ce texte sort pendant un mois, tous les jours, dans le journal de l'armée rouge. Et Staline, qui déteste Grossman parce qu'il est juif et parce qu'il ne sont pas vraiment s'éloigne, va quand même faire publier dans la Pravda des textes de Grossman. Et en première page, le rez-de-chaussée, donc, Ilny Ayrnbourg dit à Grossman à ce moment-là, ben maintenant, tu peux demander n'importe quoi, t'es passé dans la Pravda, tu peux demander n'importe quoi et Grossman ne demande rien. Oui, ce qui est aussi très remarquable, c'est que comme il était monté très Jean Grade, qui était capitaine, il aurait pu se faire faire des uniformes chez les... parce que chaque couche de la société avait ses propres réseaux d'alimentation, c'était sûrement pas les mêmes, et puis surtout pas les mêmes tailleurs dans l'armée. Donc, par exemple, les officiers comme Grossman pouvaient se faire faire des capotes et des uniformes en beau drap sur mesure. Ben, lui, il portait un espèce de machin tout déchiré, enfin, il était complètement indifférent aux marques de la hiérarchie. Et il va donc pas du tout demander quoi que ce soit. Et ce moment de la bataille de Stalingrad, pour lui, en fait, on sait qu'il est au courant de tout, puisque quand il se retrouve à un moment donné pendant la guerre, pendant une permission à Moscou avec Idia-Ironbourg, ils discutent tous les deux et ils disent que... Grossman espère que cette guerre du peuple, enfin, la grande guerre patriotique, va laver la Russie soviétique de tous ses crimes, enfin, des millions de morts déjà, qui sont déjà morts, et il espère qu'une nouvelle Russie va sortir, enfin, d'une nouvelle Union soviétique va sortir des décombres de la guerre, sans trop y croire. Donc, c'est là que j'en viens à son œuvre principale, il va subir d'abord une gifle terrible, enfin, puisque Staline ne veut pas que ce soit un juif qui décrive la reddition de Paulus à Stalingrad. Donc, au moment où Grossman atteint le fait de sa gloire, il le fait lutter dans la stèche pour envoyer Simonov, c'est-à-dire un vrai Russe, rendre... C'est pas concevable qu'un juif rende compte de la reddition de Paulus. Et donc, Grossman est extrêmement déprimé, il va passer plusieurs mois, mais il va couvrir la bataille de Kurs, qui est une des plus grandes batailles de l'histoire mondiale des guerres, et il va commencer, alors, ce qui est très intéressant, la première version de ce qui sera un jour, Viedestin. Il écrit un roman, qui est la bataille de Stalingrad, dans lequel tous les personnages sont les mêmes que ceux de Viedestin, avec des variations dans l'intrigue, mais on retrouve tous les personnages, et surtout, le héros est juif. Il s'appelle Strom, il est son double, il est physicien, chimiste, et c'est un roman qui va avoir une destinée terrible. D'abord, il l'écrit, il le réécrit, c'est soumis au comité central, c'est soumis à l'union des écrivains, chaque fois, on va lui faire réécrire entre 49 et 52, date de la publication, on va lui faire réécrire son livre cinq ou dix fois, en lui demandant à chaque fois surtout de supprimer le personnage juif, et chaque fois, il va refuser, alors on lui demande d'écrire un chapitre sur Staline, il écrit un chapitre sur Staline, etc., on lui demande, alors bon, finalement, il sèche parce qu'il est au bord du suicide, ça dure depuis cinq ans cette histoire-là, chaque fois, on fabrique des épreuves parce que c'était très organisé l'édition, il y avait des secrétaires qui saisissaient le texte, bon, après, ça retournait chez l'écrivain qui mettait ses corrections, ça retournait chez les secrétaires qui ressaisissaient le texte, ensuite, ça partait à l'union des écrivains et c'était lu par l'éditeur, ça sortait d'abord en revue, donc c'était les revues, le rédacteur en chef qui disait, avec son comité de critiques, alors bien sûr, il y avait des membres du KGB à l'intérieur qui disaient, pas ci, pas ça, donc Grossmann va être torturé comme ça pendant quatre ou cinq ans, il va réécrire dix fois son livre et à un moment donné, il n'en peut plus, enfin, il est au bord du suicide. Finalement, on lui dit, il arrive à sauver Strom à condition qu'il lui donne un professeur non juif, et le paradoxe, donc il va écrire 100 à 200 pages de plus sur ce professeur, il va en faire un philosophe, dans lequel, auquel il va donner de ses propres idées sur la marche de l'univers, sur la nature du monde, tout ça, et c'est complètement iconoclaste, c'est absolu. Alors, il y a des grands passages très soviétiques, tout ce qui est consacré à la guerre patriotique, c'est écrit dans le style réalisme socialiste, d'ailleurs, il n'y avait pas d'autre possibilité, c'était devenu la norme obligatoire, on prêtait serment à l'union des écrivains et on jurait d'écrire, enfin, on prêtait serment qu'on écrirait, qu'on observerait la théorie littéraire du réalisme socialiste. Donc, il l'a écrit comme ça, et le livre sort, et c'est quand même un objet littéraire aussi important que Vier Dessin, ça fait à peu près 900 pages, et ça frappe de stupeur tout le monde littéraire et la critique. Il y a des queues extraordinaires dans toutes les kiosques où on vend la revue Novimir, hein, c'est sorti dans la revue la plus précieuse, et très vite c'est épuisé, et on fait la queue dans les bibliothèques pour emprunter. Les gens se battent littéralement. Les premières critiques sont dithyrambiques. Il est pressenti pour le prix Staline. Staline raye son nom. Oui, en quelle année on a là ? 53 Ah oui, oui. Oui, non, non, tu vas vite là, parce que... Bah autrement, on se couche en haut ! Non, 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 non. Non, 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 non... Non, 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 non. Il n'assiste pas qu'à Stalingrad. Non, alors... Il ouvre quand même... Alors, oui, le grand événement, le deuxième grand événement qui va inspirer Vier Destin, plus que pour une juste cause, parce que le roman, il l'avait appelé Stalingrad. Je termine juste un. Et on lui a dit, un juif ne peut pas écrire Stalingrad. C'est impossible. Il faut un autre titre. Il a proposé plusieurs titres et finalement, il a pris une partie du discours de Molotov, quand le 22 juin 1941, les troupes allemandes ont franchi la frontière de l'URSS. Staling se tairait dans sa campagne complètement effondrée, incapable de réagir. C'est Molotov qui a annoncé au peuple soviétique l'invasion allemande. Il a dit, notre cause est juste, nous vaincrons. Donc, finalement, on est tombé d'accord pour une juste cause. Mais ce qui a marqué le plus Grossman, bien évidemment, c'est la Shoah. Donc, dans son parcours sur tous les fronts de la guerre, de la grande guerre patriotique, il va être le premier correspondant de guerre à rentrer à Maldanek avec Simonov et Dolmatovski. Et on lui dit, oh mais il y a beaucoup pire que ça. Enfin bon, il vomit en sortant de Maldanek. Le camp n'est encore pas détruit. Et surtout, il a quasiment, enfin il s'évanouit. On l'emmène dans un dépôt, ce qu'on appelait le Canada dans les camps, où il voit des montagnes de valises, des montagnes de vêtements, des montagnes de chaussures. Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui dans les documentaires. Et on lui dit, mais ça c'est rien, il y a un camp à 80 kilomètres de là, c'est bien pire. Et donc, il part avec Dolmatovski dans une Jeep et il arrive à Treblinka. Alors, Treblinka a été rasé après l'insurrection en 1943. Mais, il arrive et il découvre la terre, vomis des os, vomis des os. Et puis des nations abandonnées, il y a des chaussures d'enfants, des vêtements d'enfants, des cheveux, des sacs de cheveux qui ont dû tomber des camions. Alors, il voit plein de sacs, plein de cheveux, des ossements. Et il va écrire son texte, ce texte grandiose qui s'appelle l'Enfer de Treblinka. Et il va avec Ilia Heerenbourg, pendant la guerre, en même temps qu'il écrit pour le juste cause, on se voit le livre noir, le projet du livre noir, ce qui est donc le recueil des témoignages, des témoins et des rares survivants sur l'extermination des juifs dans les territoires occupés de l'Union soviétique. Et il va aller lui-même à Berditchev sur la trace de sa mère. Et là, il va trouver deux survivants qui vont lui raconter comment les 35 000 juifs de Berditchev ont été fusillés par les Einsatzgruppen en 48 heures. J'ai d'ailleurs été sur le site de l'extermination, on peut encore le voir, c'est tel que Grossman l'a décrit d'ailleurs. Et c'est un moment fondateur pour l'œuvre de Grossman et surtout, jamais il ne se pardonnera de ne pas avoir fait venir sa mère à Moscou. Parce que son épouse ne supportait pas sa belle-mère, c'est très classique. Et à l'époque, ce n'était pas criminel. Il avait dit, si on faisait venir ma mère de Berditchev à Moscou, elle avait dit, non, on l'a déjà pendant les vacances, non, 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 elle n'a déjà pas du tout. Et en fait, c'était une affaire de 15 jours. S'il y était allé, s'il avait outrepassé l'opinion de sa femme qu'il avait pris un train et qu'il avait été chercher sa mère, il aurait pu sauver sa mère. Donc, il ne se pardonnera jamais la mort de sa mère. Et ça va, pour une juste cause, cet appel évoqué, dans Vie et Destin, ça va prendre des proportions énormes. Avant de passer à l'histoire même de Vie et Destin, est-ce que tu peux dire un mot sur le Livre Noir ? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire du Livre Noir, qui est quand même une histoire assez extraordinaire. Parce que le livre a paru en France il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années à peu près. Je crois que c'était la première édition. Non, la première édition, c'est Jérusalem. Oui, première édition de France. Oui, oui, mais... Mais est-ce que tu peux dire un mot sur l'histoire ? Je peux dire plusieurs mots, parce que je vais essayer d'être brève, c'est tellement vaste. Donc, il faut que je... pour aborder le Livre Noir, je suis obligée de revenir en arrière et de parler du comité juif antifasciste. Staline, donc, ne croyait pas à l'invasion allemande et il avait décapité toute son armée. Après la épure de 1937, il s'est attaqué à l'armée. Il a fait exterminer tous ses généraux dans tous les corps d'armée, l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, tout. Donc, quand la guerre éclate, il n'a plus d'officiers pour diriger son armée. Il a cessé la fabrication d'armes, donc il n'y a pas d'armes. On envoie les soldats courir au devant des troupes allemandes en criant « Ourra ! » sans rien. Et donc, il y aura en 15 jours 3 millions de morts. Rien que dans la première quinzaine. Et Staline se dit qu'il faut qu'il cherche un peu d'aide. D'abord, on envoie toutes les usines dans l'Oural. On démonte toutes les usines du Caucase et tout ça dans le crime et tout ça dans l'Oural. C'est des trains gigantesques qui partent pour... On libère les ingénieurs qui n'ont pas été tués du goulag et on leur construit des camps plus confortables pour concevoir des avions. Son Janistin a été dans ces camps-là pour concevoir des avions, pour concevoir des tanks, pour concevoir des blindés. Mais tout ça ne suffit pas. L'armée allemande avance. Et il a l'idée... Il avait fait arrêter, il avait liquidé le Bund. Le Bund, c'était le mouvement ouvrier juif socialiste. C'était un mouvement si important qu'en Pologne, ils avaient de nombreux députés à la diète. Et c'était un mouvement qui a essaimé dans toute l'Europe de l'Est. Donc, il y avait deux leaders, Erich et Alter, et Staline avait fait exterminer tous les bundistes. Et dont l'oncle de Grossman. Je n'ai pas le temps de parler de son oncle qui a été fusillé par le NKVD en 1938. Il va faire arrêter Alter, ils sont condamnés à mort. Erich et Alter, et tout d'un coup, il les fait sortir de leur prison alors qu'ils sont sur le point d'être exécutés. Et les voilà emmenés par les voitures de NKVD à l'hôtel Métropole à Moscou, qui est l'hôtel de la Lemanclatura, qu'on montre aux visiteurs étrangers. Et on leur dit tout ça, on oublie tout ça, vous allez travailler pour nous. Et donc, on charge Erich et Alter, qui ont vraiment eu l'idée, de créer un comité juif antifasciste. Qui consiste, donc, on fait adhérer à ce comité toute l'intelligentsia juive. Les compositeurs, les pianistes, les violonistes, Ousprach, Guillels, tout le monde, Grossman, bien entendu, tout le monde va, tous les juifs, les intellos de Moscou et de Saint-Pétersbourg, vont, enfin c'est pas Saint-Pétersbourg, c'est les mitrages, ils vont donc adhérer au comité juif antifasciste. Et il y aura un truc incroyable, on peut d'ailleurs le voir, il y a des films là-dessus, on voit le grand poète yiddish Peretz Marquish faire un appel en yiddish pathétique aux juifs, à ses pères juifs, frères juifs du monde entier, pour donner de l'argent à l'Union soviétique pour continuer la guerre. Et plus, Einstein, à New York, a vent de cette affaire, et il crée un comité juif antifasciste à New York, avec l'idée d'éditer tout sur les exacts, des juifs en Europe orientale. Et donc, il va envoyer, finalement, Staline, va déléguer le grand acteur yiddish, Solomon Mirkoevs, qui est un acteur miti, et un agent du KGB qui est un grand poète, mais qui est quand même un agent du KGB, qui est chargé de surveiller, qui est Mirkoevs, qui s'avait dit, c'est fait faire, et ils vont partir faire une tournée triomphale aux Etats-Unis, où, d'abord, ils vont être reçus, même par le président, enfin, au Pentagone, et ils vont convaincre les Américains, d'une part, d'entrer dans la guerre, et d'autre part, d'envoyer d'urgence en Union soviétique, de l'argent, des camions, des avions, et ce qui va se produire. Et donc, ils vont faire toutes les Etats-Unis, ils vont réunir des foules de 50 000 personnes sur des stades, les plus grands acteurs de cinéma vont les recevoir, enfin, c'est quelque chose à l'échelle de l'Amérique, ils vont faire ça en Angleterre, et puis, quand ils rentrent en Russie, et bien, quelques mois plus tard, Staline fait assassiner Solomon Mirkoevs, une façon atroce, puisqu'il l'envoie, soi-disant, voir une pièce à Minsk, pour savoir s'il y a des susceptibles d'obtenir le prix Staline, et là, il y a des agents du NKVD qui l'attendent, qui le convoquent, qui le torturent, et qui le... Non, mais là, c'est un précaire, c'est 1948. C'est 1948, oui. Ils le torturent et ils vont l'écraser après avec un camion... Revenons au livre noir. Mais le livre noir est intimement lié au comité juste antifasciste. Je ne sais pas. J'ai d'ailleurs été sur les lieux là-bas, le bâtiment existe toujours. Ils ont créé Staline à cette époque-là, ça, on avait besoin, donc il a laissé faire. Il a donc donné aux Juifs tout un immeuble, avec 80 rédacteurs, chargés de collecter et de rédiger tout ce qu'on pouvait trouver sur l'extermination des Juifs. Et Ehrenburg avait commencé ça spontanément. Et il avait déjà chargé des émissaires partout, partout où il allait, de recueillir des témoignages. Donc il y avait un énorme travail qui avait été fait, principalement par Ehrenburg. Et donc Grossmann et Ehrenburg vont être les rédacteurs en chef de ce projet, qui va finir d'une façon absolument tragique. On leur demande, à mesure que le temps passe, il ne faut pas dire que les victimes sont Juifs, c'est des citoyens soviétiques. Et puis on leur fait, ils fabriquent des épreuves, après on leur dit qu'ils le publieront si le livre, la police dit, enfin le comité central dit que le livre sera publié s'il est bon. Ce à quoi Grossmann et Ehrenburg disent, on ne peut pas dire si le livre est bon, nous ne sommes pas les auteurs de ce livre, c'est les SS qui sont les auteurs de ce livre. Et finalement, pour résumer très vite, tous les membres du comité des juifs antifascistes, à l'exception de stars internationales qui s'étaient produites à l'étranger, on ne pouvait pas tuer David O'Histrar ou Klicet Siaia ou El-Hil-Giles, mais tous les autres vont être arrêtés, surtout les écrivains guilliches, là il n'y en a pas un qui en réchappera, et ils vont être tous torturés atrocement et fusillés dans la nuit du 12 août 1952 dans les caves de la Loupianca. Les épreuves du livre vont être saisies et détruites alors qu'elles étaient déjà imprimées, et Grossmann, c'est encore grâce à lui, a sauvé un exemplaire des épreuves, et avant de mourir, il va les donner à la fille d'Illia Ehrenburg, laquelle va les confier à un diplomate français, je n'ai jamais pu... Il ne veut pas se faire connaître, j'ai vu le fils de Peretz Marquiche, David Marquiche, il sait qu'il sait, il m'a dit, j'ai fait le serment de ne pas le dire, je ne peux pas te le dire, ce diplomate français ne veut pas le dire, mais il a acheminé le manuscrit du livre noir à Jérusalem. Mais, cela dit, le dernier état, parce qu'il y avait des traductions partielles qui étaient paru un peu partout, à New York, en Yougoslavie, et même en Israël, des bouts. Donc, c'est très compliqué, on y passerait la nuit, ce n'est pas la thème, mais donc, le manuscrit définitif, le bon acteur est signé par Grossmann, c'est Grossmann qui l'a sauvé. Revenons, parce que le temps passe, revenons à Piedestin, il commence à rédiger réellement Piedestin, enfin, je dirais la dernière version de Piedestin, à quel moment ? Alors, c'est très marrant, parce qu'en même temps qu'il écrit son roman très soviétique, sauf avec un héros juif, deux, et une héroïne juive qui meurt dans la chambre à gaz, en même temps qu'il l'achève, pour une juste cause, en fait, c'est presque contemporain. Il recommence, Piedestin, il écrit Piedestin, et j'en ai parlé avec son fils adoptif, il m'a dit, ah mais il l'a rédigé presque, enfin, à un certain moment, c'était simultané, il travaillait sur les deux œuvres. Et là, ce qui est extraordinaire dans Piedestin, c'est qu'il raconte la même histoire, mais c'est une version à 360 degrés opposée, c'est-à-dire que c'est le premier livre qui est un acte d'accusation sur la nature du régime, pas seulement contre Staline, mais sur la nature du régime et sur le fait que le communisme n'est pas l'avenir de l'Union soviétique, mais du monde. Et puis, j'irai même plus loin, c'est le premier livre qui met en miroir le nazisme et le communisme. Surtout, il y a une scène absolument incroyable dans ce livre. On voit un personnage qui pourrait être Adolf Eichmann, qui vient prendre livraison de la première chambre à gaz dans un camp qui pourrait être au Schuitz. Oui, puisque c'est avec du gaz, donc c'est probablement au Schuitz, parce que les autres camps, c'était avec des gaz d'échappement, des tanks. Donc, il fait de ça, d'ailleurs, dans la chambre à gaz, il boit du champagne, il mange un jambon, je crois, et il a une longue conversation pendant toute la nuit avec un vieux bolchevik, Mostovskoy. Ils vont avoir une grande conversation toute la nuit dans laquelle le nazi lui dit « Mais vous êtes comme nous. Si vous vous regardez, c'est dans un miroir, c'est vous que vous nous voyez et moi, je vous vois, vous êtes identiques. » Et à la fin de la nuit, il va envoyer cet homme à la chambre à gaz et il va rentrer à Berlin rendre compte de sa mission. C'est un passage absolument hallucinant du livre. Et tu as une très belle formule dans ta biographie où tu parles de l'arrestation de vie et destin. Est-ce que tu peux expliquer cela ? Bon, alors, Dan Grossman écrit son bouquin. Il le fait lire à son meilleur ami, ce poète juif dont je vous ai parlé très religieux, c'est M. Lipkin, qui est un homme très très important dans la littérature russe. Et il lui dit « Dis-moi franchement ce que tu penses. » D'abord, il l'achève en armée. Il l'achève son livre. Il lui dit « Je sais que… » Il a la prémonition. Il dit « C'est bien ce qu'il est écrit. » Donc, il dit « J'ai l'impression, je sais que le destin de mon livre se fera en dehors de moi. » Il écrit ça à Lipkin et il lui demande de lire. Lipkin lui dit la vérité, il lui dit deux choses. Il lui dit « Ce livre est impubliable. » Grossman lui dit « Mais est-ce qu'on peut sauver quelques pages ? » « Qu'est-ce qu'on peut sauver de ça ? » Il lui dit « Rien du tout. » Il n'y a pas une seule page qui n'est pas une page hostile à l'Union soviétique. C'est impossible. Et Grossman a fait une très grave erreur. Quand Staline avait fait publier des articles hostiles pour une juste cause dans la Pravda, Grossman était donc un personnel non gratat à l'Union des écrivains. Et il en avait beaucoup voulu à Tfardowski qui était le rédacteur en chef de Novimir d'avoir présenté fait son autocritique. Mais il n'avait pas le choix. C'était ça où passer à la trappe. Donc tout le monde s'était repenti ou d'avoir encensé Grossman ou de l'avoir publié. Et Grossman était très rancunier. Il n'a pas pardonné à Tfardowski. Donc il confie le manuscrit du vieil dessin à Znamiya. Or le rédacteur en chef de Znamiya c'est un membre du KGB. Donc il lit ça. Il est horrifié. Et là il le trouve atroce. Il porte ça au comité central. Il porte ça à la direction du KGB. Et là il y avait d'abord un très grand silence. Quand Grossman téléphone on ne lui répond pas. On ne le prend pas en ligne. Et puis un beau jour ça sonne chez lui. On sonne chez lui un matin. Et c'est un capitaine de la ministre qui dit on est venu arrêter un livre. C'est extraordinaire. Ça veut dire aussi l'importance qu'avec les livres en Union soviétique. Parce que sur les conseils du secrétaire de Staline il avait dit qu'est-ce qu'on fait de Grossman ? Il avait dit arrêter enfin supprimer le livre mais le conserver en vie parce que c'était un héros de Stalingrad. Alors bon il y serait passé de toute façon. Il est dans tous les procès-verbaux des condamnations des membres du comité juif antifasciste. Si Staline n'avait pas eu son attaque cérébrale il y serait passé à la fin. Mais donc on est venu arrêter un livre. Donc Grossman a fait une crise cardiaque sur place. Il s'est vu comme Goubert parce que ça se passait exactement comme pour Goubert et comme pour tout le monde d'ailleurs. Et donc ils ont fouillé très méthodiquement. Ils n'ont pas à l'époque dès la grande purge on emmenait tout on piétinait tout mais les œuvres de Mandelstam ont été comme ça piétinées, détruites. Tandis que là ils ont méticuleusement cherché en se faisant avec des barrosman ils n'ont pris que les brouillons que tout ce qui était vieil destin. Et après ils l'ont arrêté donc il a eu très très peu de quoi mais ils l'ont emmené chez les dactylos qui avaient saisi le manuscrit ils ont piqué même les rubans encreurs les machines à écrire après ils ont été au coffre-fort de la revue partout ils ont tout tout saisi mais Grossman était quand même assez malin il avait sauvé il devait prévoir le coup il avait donc donné deux manuscrits cachés mis à l'abri un chez un ami d'université qui vivait dans une cabane à 200 kilomètres de Moscou à Marola Marola Mano Jaroslavets et donc il avait filé le manuscrit à son copain qui était chimiste qui avait géologue qui n'avait rien à voir avec le monde littéraire et un autre à Lipkin donc Grossman devient une non-personne un paria dans la littérature soviétique mais enfin par rapport au destin de Babel ou de Mandelstam et de bien d'autres de Pignac que tu as cité il a de la chance parce que on lui laisse son appartement il continue à pouvoir aller acheter la nourriture dans les économas de l'union des écrivains les vêtements dans les économas de l'union des écrivains aller en vacances en Crimée enfin on est en quelle année lorsque le livre le manuscrit est saisi ? en 1960 en 1960 et donc Grossman devient on traverse la rue pour ne pas lui dire bonjour enfin il est vraiment pestiféré et il sombre dans une dépression épouvantable et il va avoir un cancer du rein donc il va être très bien soigné pour l'époque dans les hôpitaux de la nomenclatura il ne va pas mourir comme ça comme un chien ils vont même faire les premiers essais de chimio-thérapie enfin il faut voir ce que c'était que la chirurgie en union soviétique ça ressemblait peut-être plutôt à de la boucherie mais enfin il va survivre quelques mois à son opération et puis il va mourir en 1964 entouré de vraiment de très peu de gens à l'hôpital Bodkin alors il sera entouré par Lipkin par son copain de lycée dont je n'ai pas eu le temps de parler qui apparaît dans ses oeuvres un juif qui n'avait pas réussi qui s'était fait le 15 ans de boulag et qui s'appelait Google par sa maîtresse Zabolotskaya sa femme qui se partageait le temps de garde la nuit et il va avoir le temps Piana Bergzer qui était la secrétaire de rédaction de la littérature tournale Gazeta et à qui il va confier un manuscrit hyper important c'est tout passe un des grands chefs d'oeuvre de Grossman je pense qu'il y aurait quelques questions est-ce que tu peux raconter la destinée du manuscrit comment le manuscrit est-il de vivre assez tardivement finalement c'est un western après c'est un western alors pendant 10 ans il ne se passe rien tout le monde est terrorisé Grossman a quand même fait une tentative ça c'est très important il écrit à Khrouchov une lettre que vous pouvez lire dans l'édition bouquin de ses oeuvres une lettre absolument admirable où il dit mon livre est honnête je n'ai pas menti j'aime le peuple soviétique tout ce que je raconte c'est vrai et comme ça libérer mon livre de prison c'est un livre c'est une lettre absolument qui nous tire des larmes et Khrouchov le fait recevoir par Sousslov Khrouchov le fait recevoir par Sousslov qui le reçoit pendant 3 heures c'est pas rien et il lui dit c'est le ministre de l'intérieur de l'Union soviétique qui lui dit votre livre est une bombe atomique contre l'Union soviétique il pourra paraître dans 300 ans bon alors ça n'a été que 20 ans donc pendant 10 ans il ne se passe rien et puis c'est monique qu'il devient vieux et il se dit il faut que je fasse quelque chose pour mon ami et il cherche c'est l'époque du Samizdat et du Tamizdat et il cherche quelqu'un qui pourrait fabriquer des micro-médiaires Andrei Sakharov et sa femme qui vont photocropier avec un appareil de photo simple sur une chaise avec une lampe de bureau le manuscrit ils vont faire les films dans la salle de bain des Sakharov c'est très imparfait presque invisible mais ça part à l'étranger néanmoins ça part à l'étranger et il ne se passe rien les refuseniques qui ont gagné Paris Berlin Munich Grossman ça ne nous intéresse pas donc on ne sait même pas ce qui est devenu ce premier envoi personne n'en a rien fait ensuite Litkin va faire une deuxième tentative et là il trouve le roi du micro-film à Moscou du micro-film du Tendestin parce que ça se développe et il y a un travail très correct qui est fait et là Grossman s'adresse à un écrivain qui est le spécialiste de l'expliquation des manuscrits lequel va donner ses micro-films pardon à une slaviste qui vit entre Moscou et Vienne qui s'appelle Anne-Marie Ziegler qui emmène qui prend et il lui dit c'est un chef-d'oeuvre tu dois garder ça sur toi jour et nuit quoi qu'il arrive comme si c'était ta propre vie et elle va réussir à faire passer les micro-films à l'attaché culturel d'Allemagne à Moscou qui lui n'a aucune difficulté à passer dans la valise diplomatique ce qu'il veut et c'est lui qui va emmener Mitten il s'appelle il va emmener les films à Berlin Anne-Marie Ziegler va les récupérer les amener à Vienne mais de là elle arrive à Vienne elle téléphone à Paris à Effi Medkint qui était donc un grand un des plus grands slavisants qui était devenu professeur à la Sorbonne et qui avait été expulsé du RSS pour avoir défendu Brodsky Joseph Brodsky lors de son procès et donc il raconte j'ai vu un film documentaire magnifique où il raconte Madame Ziegler m'a téléphoné elle m'a dit Monsieur Edkint j'ai un petit cadeau pour vous elle m'a apporté une boîte de chocolat et dedans j'ai ouvert j'ai vu deux microfilms j'ai levé ça devant une lampe et j'ai vu Vassily Grossman Vie et Destin stupeur extraordinaire il appelle à ce moment-là Dimitriyevitch et Dimitriyevitch pour lui c'est une aubaine gigantesque Dimitriyevitch il faut le rappeler était le fondateur des éditions donc la jambe est le grand éditeur de tout ce qui était slav et donc il va trouver une machine pour lire ce texte il y a certaines pages qu'on ne peut pas lire dans la première édition française il manque des pages illisibles et il va quasiment perdre la vue d'ailleurs il m'a raconté parce qu'il va rester 4 mois dans le noir à retranscrire ça et alors il le fait d'abord la première édition en russe à Paris enfin Lausanne et Paris 1980 et il m'a raconté cette chose extraordinaire il apporte il a un tout petit stand à la foire de Francfort il m'a dit c'est une chaise et une table et il me dit que d'habitude jamais personne ne s'intéresse à lui et il tapisse tous les murs de son petit stand avec le livre de Grossman et quand il arrive le matin il y a les agents du KGB qui sont là dans un état de stupeur de consternation ils se demandent comment une chose pareille est possible et donc ils vont acheter tous les exemplaires ils croient que comme ça ils en ont fini ils achètent tous les 300 exemplaires qui sont là ils les achètent et du coup ça se répand dans la foire de Francfort et en 48 heures ils vendent les droits quasiment dans le monde entier Dimitrievitch de cette première édition mais il y aura une autre édition mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler parce que c'est vous de ce jour je crois qu'on va s'arrêter juste une dernière question avant de passer la parole à ceux qui se posent les questions le livre aujourd'hui est publié en Russie absolument vous le trouvez vous le trouvez dans toutes les grandes librairies je l'ai vu chez Globus à Moscou absolument et il y a des thèques sur Grossman j'ai été un colloque sur Grossman à Turin au début de mes recherches il y avait un staff de 40 professeurs de l'université de Moscou qui faisaient des grands discours sur Grossman c'est devenu un classique l'enquête que tu as menée en Russie a été difficile ou pas ? alors il faut rendre à César s'il appartient à César il y a eu une biographie qui est parue il y a 18 ans en Amérique qui a été faite par un couple de professeurs alors à l'époque c'était l'époque Elstine ils ont pu avoir accès à un certain nombre de documents d'archives qui sont fermés par Poutine on ne peut plus accéder aux archives littéraires de l'Union soviétique de ce qui a été l'Union soviétique donc ils ont fait un travail d'archiviste extraordinaire mais ils se sont fâchés avec la famille de Grossman pour une chose très bête moi j'étais beaucoup plus souple ils ont ils étaient très intéressés par les histoires d'amour de Grossman ces histoires extra-conjugales et surtout sa grande histoire d'amour mais là un vrai amour avec Zabolos Kaya donc ils ont demandé à la famille au beau-fils de Grossman à ses enfants qu'il avait adopté de leur donner la correspondance des lettres d'amour entre Grossman et Zabolos Kaya ils ont dit niaite 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 on veut bien vous raconter l'histoire mais notre mère c'est plus important Olga tout ça pas question donc les autres ont fait un chantage ils ont dit c'est tout ou rien ils ont dit c'est rien donc leur livre est parfaitement lacunaire il y a des passages entiers où ils ont inventé romancé elle aurait pensé ceci il a peut-être dit cela enfin c'est complètement c'est dommage parce qu'ils avaient démarré avec des archives très bien faites et puis après ils se sont perdus et puis ils ont appelé ça les os de Berditschek donc ils ont perdu de vue la grande la grande enfin l'union soviétique il n'y a pas que la Shoah c'est quand même un grand un grand paysage et donc moi j'ai été voir la famille sa fille et puis son beau-fils et sa femme et au début ils m'ont dit niette 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 pareil mais on a réussi à montrer qu'en fait ma collaboratrice qu'on était des gens extrêmement sérieux qu'on était prêt à bosser plusieurs années et finalement ils m'ont donné 200 lettres c'était pas rien j'ai pu passer ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient sa fille aussi les photos les manuscrits les lettres enfin tout tout ce qui était possible de voir et puis j'ai fait une découverte dont je suis fière je vais en dire deux mots parce que ça les américains n'y avaient pas pensé c'est mon côté fou de merde enfin flic un peu je suis allée à Berlitchef et puis je suis allée à la préfecture à Jitomir en me disant puisque pour Gary j'ai trouvé des archives des fois il y a des choses qui ne sont pas détruites par miracle donc j'ai demandé à l'ambassade de France de m'annoncer aux archives de Jitomir que même le taxi ne trouvait pas c'était une espèce de bâtiment à la Chagall tout tordu tout bancal au milieu d'un terrain vague enfin incroyable et qui tenait rien que de décrire ça je pourrais écrire un roman pour ma visite il y a fallu que je paye tout le monde pour copier donc on a retrouvé là-bas les actes du procès de son oncle maternel la chère 26 c'est à dire l'arrestation les interrogatoires ce qu'il a répondu tout ce qu'on lui a saisi jusqu'à l'ordre de le fusiller et ça je l'ai négocié ça a commencé à 1000 euros j'ai fini par l'avoir pour 300 je t'en reconnais bien là et ça a duré ça a duré presque toute la journée mais c'est un document que même les russes ne connaissaient pas bien si vous avez des questions tout simplement pourquoi vous êtes intéressé à Bastidi Krosman ? pourquoi je me suis intéressé à Primo Levi d'abord à trois grands écrivains juifs qui ont tous été affectés par la Shoah c'est un sujet que j'ai abordé dans tous mes romans quasiment tous et bon quand j'ai lu Viedestin je me suis dit que c'était sans doute le plus grand des trois et qu'il méritait une biographie je m'étonnais qu'aucun russe ne l'ait fait et je me suis dit je vais essayer c'était un peu fou puisque je ne suis pas slaviste mais je me suis dit que je pouvais le faire je l'ai fait j'ai lu Viedestin il y a des années au Canada et j'étais évidemment ça a fait pour moi un boom comme tout le monde et j'en ai parlé autour de moi et vraiment ça a fait ça s'est répandu tous mes amis l'ont lu d'autres enfin ça a pris je suis arrivée en France et de temps en temps je disais oui mais il y a Viedestin et on ouvrait des grands yeux en disant Viedestin c'est qui ? Quand c'est sorti Nicole Zand avait fait un papier dans le monde gigantesque il y a eu une presse énorme que j'ai consultée et vraiment il y a eu un moment moi j'ai fait publier par le même éditeur par Fallois Lachdome donc j'ai eu le livre tout de suite puisque mon éditeur me l'a dit je viens publier ça dit ça et je me rappelle que ça faisait beaucoup plus de bruit que mes romans ça faisait beaucoup de bruit et il en est resté quelque chose parce que je veux dire maintenant c'est un classique c'est presque il a des comment dire des fervents enfin c'est devenu une espèce de mythe quasiment un mythe oui oui en 80 la première édition puis après j'ai pas eu le temps de le raconter mais on a retrouvé l'original du manuscrit avec le bon attiré Grossman avec la dédicace à sa mère qui était donc dans un sac à pommes de terre à Malo Yaroslavets sous le plancher et que la veuve de Loboda donc l'ami Grossman est allé apporter à sa femme et on s'est aperçu que c'était ça la bonne version donc aujourd'hui on lit la bonne version c'est pas celle de 1989 et celle-là elle est sortie de quand la bonne version ? elle est sortie oulala je crois qu'il est sortie en 84 ? non 89 là j'ai un trou le professeur Emmanuel Levinas ne parlait que de ça or ça devait avoir lieu avant 83 parce qu'en 83 je suis arrivée en 84 il en parlait à ses cours sans arrêt c'était pour lui c'était pour lui la découverte du ciel mais c'est la découverte du ciel sinon ça devait se faire avant 83 non il parlait de la première édition il parlait de la première édition et donc après on a refait une édition complète donc c'est 80 la première édition en français et 83 la deuxième édition voilà avec la dédicace à sa mère et marqué bon attiré j'ai vu voilà j'ai vu le manuscrit je l'ai vu chez son beau-fils ah c'est tout un roman au début très fraternel puisqu'ils étaient unis dans le comité juif antifasciste dans l'histoire du livre noir ils étaient les deux co-directeurs mais Grossman était un homme assez un transigeant et si vous voulez Elia Reynbourg c'était le juif de Staline son juif de cour il l'exportait l'autre il dansait sur une corde raide il n'était pas si mauvais que ça il n'a jamais dénoncé personne il n'a jamais envoyé quelqu'un au boulag il n'a jamais fait condamner qui que ce soit il dit du mal il n'a jamais nuit mais par exemple quand il venait en France on lui a demandé qu'est-ce que sont devenus les écrivains yiddish Aragon et Elsa Triolet lui ont demandé puisqu'elle avait une soeur là-bas il a dit ah ils sont bien là où ils sont alors qu'il savait qu'ils avaient été fusillés enfin il sait quoi donc Grossman à un certain moment lui battait froid et Ehrenbourg en était très malheureux très malheureux le vrai ami de Grossman il n'a eu que deux amis vraiment très proches à part le Kruger Kugel c'était Platonov ça c'était son vraiment l'amour de sa vie et Lipkin mais il paraît que quand il regardait Platonov il avait les larmes aux yeux enfin c'était vraiment son grand ami c'est Platonov et Lipkin on peut dire Alors sa fille Katia Katia elle vit à Moscou elle a une bonne vie parce qu'elle jouit en quelque sorte il y a des choses qui sont restées dans la nouvelle fédération de Russie elle jouit des mêmes privilèges que son père avait lui-même elle va dans les maisons de repos des écrivains alors qu'elle elle n'est pas écrivain du tout enfin elle a écrit trois nouvelles atroces elle a tous les privilèges elle a un appartement bon délabré mais elle a une croupisse d'ailleurs ça fend le coeur toute la correspondance de Grossman en miette nous on l'a sorti d'enveloppes comme ça on a supplié on lui a dit écoute on t'emmène on fait des photocopies au moins pour qu'il y ait une trace les fils électriques pendent partout ça va prendre feu enfin c'est une catastrophe mais bon elle vit donc dans ses conditions à Moscou et le beau-fils alors le il y avait deux fils il y en a un garçon un adolescent qui est mort tragiquement à l'école militaire en exil il a joué enfin les enfants les ados qui étaient dans cette pension où étaient tous les enfants ont voulu manipuler pendant une préparation militaire un obus qu'on croyait des amorcés et il a explosé il a eu le corps coupé en deux il est mort Micha et l'autre et bien il a épousé une femme juive et il a réussi à sortir d'union soviétique au moment où c'était l'émigration en masse et il est arrivé à Vienne et puis il est arrivé là les allemands se faisaient enfin la chasse aux juifs ils voulaient des juifs ils voulaient des juifs et donc on lui a proposé un appartement et tout alors il vit c'est incroyable il vit dans la capitale dans une des capitales du nazisme à Baden-Baden on peut à peine respirer j'ai été le voir là-bas c'est incroyable dans un petit HLM où il n'y a que des juifs russes de 10 ou 12 familles à l'ombre des villas des dignitaires nazis il vit là-bas il est très charmant c'est pas un aigle il est très très charmant merci Myriam merci beaucoup pour cette très bonne conférence les livres de Myriam sont de la porte et je suis sûr qu'elle se fera plaisir de dédicacer mais pas de la salle